Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans la boîte festive des loisirs Saint-Sacrément. Je suis vraiment contente qu'on puisse vivre ces activités-là ensemble durant le temps des fêtes. Et avant que tu ouvres ta boîte, je t'invite à écouter cette courte capsule pour savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur et comment utiliser son contenu. Alors, t'es prête? On y va! La première chose que tu vas retrouver à l'intérieur de ta boîte, c'est un livre. Donc, c'est un conte, soit un conte pour les tout-petits ou encore un petit roman si tu es un ami qui est un petit peu plus grand. Tu vas voir aussi, tu vas avoir accès à une capsule vidéo où est-ce que je te raconte cette histoire-là, mais tu peux aussi la raconter avec papa, maman ou d'aller par toi-même encore. Alors, ça, c'est une belle activité que tu vas pouvoir faire. Une autre chose que tu vas retrouver à l'intérieur de ta boîte, c'est un ensemble à château-trésor et à chocolat chaud. Ça marche. Donc, à l'intérieur, tu vas retrouver des petites fiches comme ça avec des choses que tu dois trouver. Donc, pour les trouver, moi, ce que je t'invite à faire, c'est soit aller prendre une grande marche avec ta famille ou encore partir en balade en voiture, puis essayez de repérer tous les éléments. Une fois que vous aurez réussi à remplir toute la carte, la carte est réutilisable, alors tu peux utiliser un crayon impassable, tu as à l'intérieur de ta petite pochette une recette secrète de chocolat chaud. Donc, tu pourras faire cette création-là avec ta famille. Une autre chose qui se retrouve à l'intérieur de ta boîte, c'est une belle recette comme ça de biscuits en peau. Alors, nous, à l'intérieur, on a mis tous les ingrédients secs. Tu as la recette sur le petit carton et tu pourras créer par la suite tes propres biscuits au chocolat. Tu vas retrouver aussi à l'intérieur de ta boîte une belle goutte des loisirs Saint-Sacrement et je t'invite à la remplir bien comme il faut pour être capable de vivre les activités que Choco le lutin t'a préparées. Tu vas avoir accès encore une fois à des belles vidéos, tu vas pouvoir venir écouter une belle histoire, tu vas pouvoir venir faire les mouvements de l'histoire et tu vas avoir aussi accès à une zumba, un éveil à la danse, donc sur des chansons entraînantes. Crois-moi, tu vas avoir besoin de ta bouteille pour rester hydratée tout au long de l'activité. Une autre chose que tu retrouves à l'intérieur de ta boîte, ça s'appelle la course aux devinettes. Donc, ce que c'est, en fait, c'est une carte à rembler. Tu pourrais l'utiliser comme un bingo, par exemple, puis venir mettre des petits jouets, des petits blocs Lego, des petites choses ou juste des petits ronds de couleur sur les choses que tu réussis à trouver dans la maison. Donc, tu vas voir, par exemple, c'est écrit ici « Trouve quelque chose de rouge ». Alors, tu pars à la chasse dans la maison, tu trouves quelque chose de rouge, quand tu es trouvé, tu viens apposer ton colère. Tu comprends? Alors, tu peux les utiliser plusieurs fois avec les membres de ta famille. Une autre chose que tu vas retrouver à l'intérieur de ta boîte, c'est un petit ensemble pour créer un bricolage. Et là, tu vas avoir deux options avec ce petit bricolage-là. Tu pourras soit fabriquer un mobile festif ou encore des décorations à venir mettre dans le salon. Pour savoir comment utiliser le bricolage, je t'invite à aller visionner la capsule à ce sujet pour savoir qu'est-ce qui t'attend avec cette activité-là. Une autre chose que tu vas retrouver à l'intérieur de ta boîte, c'est un jeu de sautier. Le premier, parce que tu as déjà joué, ça s'appelle « Double ». Et l'objectif, en fait, du jeu, c'est des petites cartes comme ça. Donc, il y a 31 petites cartes. Et ce que tu dois venir faire avec les cartes, c'est trouver les objets qui sont identiques sur deux cartes. Donc, on les tourne, on regarde et on se dit « Ah, regarde, j'ai trouvé l'étoile filante et l'étoile filante. » Alors, je remporte ce paquet de cartes. Il y a toutes sortes de façons de jouer. Je t'invite à visionner « Leave Story Instagram » pour être capable d'être au courant des différentes façons de venir jouer à ce petit jeu. Encore, pas terminé, on a plein de choses dans cette belle boîte-là. Une autre activité que tu vas retrouver, ça te trouve à être des cartes postales. Donc, c'est des cartes postales qui sont vierges que tu pourras venir décorer, tu pourras venir les colorier. Et ce que je t'invite à faire, c'est peut-être les préparer pour grand-papa, grand-maman, pour un ami, pour parent, pour ma reine. Donc, prépare des petites attentions comme ça que tu vas pouvoir venir colorier. À les porter directement dans les boîtes aux lettres ou encore envoyées par la poste. Une autre chose que tu vas retrouver à l'intérieur de la boîte festive, c'est un ensemble à photo-boot. Donc, un ensemble à photo-boot, en fait, c'est pour venir prendre des photos rigolotes. Et ce que tu dois faire, c'est venir demander l'aide de papa ou maman, ou un grand-père ou une grande-sœur qui découple bien. Et de venir découper les différentes formes qui sont à l'intérieur de la boîte. Une fois qu'elles sont découpées, ce que tu vas venir faire, c'est de venir coller un petit goujon de bois à l'arrière. Et tu vas pouvoir venir t'en servir pour faire des photos rigolotes. Voilà pour ça. Est-ce qu'on a fait le tour de notre boîte? Oui, c'est tout ce qui se retrouve à l'intérieur de notre boîte. Donc, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer tout le monde ensemble. Tu pourras visionner les liens des différentes activités aussi. Et n'hésite pas à nous partager les activités que tu vis en famille. C'est toujours plus chouette de pouvoir voir ce qui se passe dans vos mains. Donc, sur ce, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes et ayez beaucoup de plaisir. Au revoir!